... Violette Baratier, la petite fille d'Eva Simonnet, mère du réalisateur Christophe Baratier, est venue au CGR de Nîmes pour lancer la soirée cinéma autour d'Envole-moi, le film cher à son cœur, mais aussi pour parler de la première édition de Ciné Campo qui aura lieu en ce mois de juillet. ... Bonsoir, merci infiniment d'être là ce soir. Alors j'organise avec Hervé Reynaud, le président du club Torrin de Marque, un événement qui s'appelle Ciné Campo, qui aura lieu demain, qui commencera ici même, merci Évrard, à midi. On va projeter un magnifique documentaire sur Louis-Miquel Dominguin, qui est une légende, un grand au-héros, qui nous a quittés aujourd'hui il a fait 25 ans. Donc c'est un hommage. S'en suivra une masterclass. ... ... Envole-moi, c'est vraiment la rencontre de deux jeunes, enfin de deux jeunes. Il y en a qui a 25 ans, qui est un enfant privilégié, qui a tous les moyens de vivre, mais qui fait n'importe quoi de sa vie, qui passe son temps, ses nuits en boîte de nuit et ses journées à dormir. Et donc son père lui fait un marché, parce qu'il n'en peut plus. Ça commence avec une scène où le fils montre qu'il atteint le fond, on peut dire, à tous les niveaux. Et donc il lui fait un marché en disant voilà, tu vas t'occuper d'un de mes malades, parce que ce môme, en fait, s'il arrêtait de se battre, et s'il arrête de se battre, il meurt. Donc c'est à toi de le reprendre en main, c'est un marché que je le fais. Et finalement, de ce jeune garçon immature, il va s'occuper d'un enfant qui est sans doute encore immature, mais qui finalement est très malade, qui a une maladie congénitale, où il peut mourir à tout instant, donc il est en sursis. Et finalement, on se rend compte que le plus immature des deux n'est pas celui qu'on croit. Je veux m'enfuir que tout recommence. qu'on m'a tous fait en seurre. J'avais envie d'une comédie réaliste en utilisant beaucoup les contre-jours, en éclairant pas trop, alors que c'est vrai qu'en comédie, on dit tout le temps, il faut bien éclairer. Bon, moi je me suis servi quand même un peu de... J'ai été un peu entre la comédie, mais la comédie dramatique, un peu vers le réalisme. C'est-à-dire que c'est quand même une leçon de vie, mais j'avais envie de faire ce que j'ai toujours dans tous mes films, de faire attention à l'image. C'est-à-dire qu'on ait des vraies nuits, des vraies scènes à contre-jour, du spectaculaire aussi. Il y a du spectaculaire, il y a un peu de cascade, il y a un peu de voiture, il y a un peu de scène très belle aussi à la fin avec ces étangs, ces marais salants de la Baule, de Garand qu'on voit à la fin du film. Et donc oui, c'est important pour moi de soigner aussi l'esthétique. C'est pas seulement des répliques drôles, c'est pas seulement essayer de faire pleurer, ou enfin de faire pleurer, en tout cas d'émouvoir. C'est aussi soigner évidemment l'esthétique d'un film, c'est très important. Jérôme Almeras est un grand chef opérateur qu'on redécouvrira d'ailleurs dans une atmosphère très différente puisque je viens de tourner le troisième volume des Souvenirs d'enfance de Pagnol. Certainement se souvient de la gloire de mon père, du château de ma mère, mais le temps des secrets n'avait jamais été adapté au cinéma. Et donc c'est une adaptation que j'ai faite qu'on a tournée l'été dernier à Marseille, dans les vraies collines de Pagnol et qui va sortir au mois de mars 22. Mon ami, l'acteur Jean-Louis Barsomba. Jean-Louis. Alors je veux dire, Jean-Louis, dans le film, il m'a fait une participation amicale. Il fait le mari et le maman, de la maman, vous allez voir, enfin le compagnon. Mais c'est surtout quelqu'un qui, bon je pense que certains d'entre vous ont entendu parler des choristes, qui était mon premier film en 2004. Et les choristes, je vais remonter en 2017, mais cette fois dans une version comédie musicale sur scène, au Folie Vergère, avec une grande tournée de la France et c'était Jean-Louis Barcelona qui était sur scène, qui remplaçait Gérard Juniot. Vous voyez pourquoi ? Peut-être un peu. C'est ça.